Quand je suis, quand je vais à la rencontre des manifestants qui venaient de Nanterre beaucoup, qui étaient partis par les grands boulevards, qui arrivaient, et moi je les rejoins au niveau du Rex. D'ailleurs au niveau du Rex, c'était aussi le niveau du journal l'Humanité. Absolument, il était érudit au Faubourg. Et donc c'est au niveau du Rex. C'était extraordinaire parce que c'était, comme vous l'avez rappelé, à l'appel du FLN contre un couvre-feu. Et c'était une manifestation très pacifique à voir. Après, le ministère de l'Intérieur a essayé de dire qu'ils étaient armés, qu'ils étaient extrêmement violents. C'est pas vrai. C'était volontaire. C'est pour des raisons politiques qu'ils avaient fait en sorte de demander que ce soit très pacifique. Et il y avait beaucoup de femmes. Ce qui m'a beaucoup étonné, c'était très rare dans les ministrations d'Algériens, il y avait beaucoup de femmes. Il y avait des familles entières. Et puis la police est arrivée. Il faut bien comprendre une chose. C'est qu'on est à six mois de la paix en Algérie. Mais il y a toujours la guerre en Algérie. Et aussi pacifique que ce soit ces manifestants, avec des femmes, peut-être des très jeunes, pour certains policiers, c'est l'ennemi qui manifeste. C'est l'armée ennemie. Et donc, ils ne se comportent pas. Enfin, déjà, ils sont très violents. À l'époque, l'arme principale, c'est ce qu'on appelle un bidule. C'est une énorme matraque. Très longue, plombée. Vous n'imaginez pas ce que c'était. Ça vous faisait exploser la tête. Pour moi, c'est une angoisse. J'ai souvent été confronté à ça. C'était terrible. Et donc, ils rentrent dans le tas. Ils tapent. Malgré le côté que c'était absolument pacifique. Moi, je n'ai pas vu les morts. Tu dis qu'il y a eu des morts à cet endroit-là. Des voyades, des pendaisons, ça, vous ne les avez pas vus. Je n'ai pas vu des morts. Mais vous avez vu des manifestants tabassés Porte de Versailles. Vous les avez vus, Porte de Versailles. Là, j'ai vu qu'on les avait. Ils avaient le visage en sang orienté. J'ai vu qu'ils étaient le visage en sang, qu'ils étaient tabassés. Je n'ai pas vu les morts. En revanche, je les ai vus arrêtés, etc. Du coup, je me suis précipité. Quand on m'a dit qu'on les emmenait Porte de Versailles, je me suis précipité Porte de Versailles. Et j'ai attendu. Et à un moment, ils ont commencé à sortir vers 2h du matin. C'est-à-dire en sang, la tête en sang, que certains avaient le bras cassé, etc. Très amochés. C'est-à-dire, incontestablement, ils avaient été brutalisés à l'intérieur. Mais ce n'est pas là où j'ai pris conscience. C'est 2 jours plus tard. Moi, j'ai pris conscience. C'était parce que je vous dis, j'ai aussi participé à la mobilisation de Charonne. Donc, il y avait une tradition de violence dans la police qui était bien plus forte qu'aujourd'hui. Mais c'est 2 jours plus tard où ce photographe dont vous avez parlé m'appelle. Je le connaissais très bien parce qu'on avait été ensemble à Sorbonne. C'est Cagan, hein ? Ali Cagan, dont la famille était l'origine d'Europe centrale qui avait vraiment vécu l'antisémitique. Et il me dit, j'ai quelque chose à te dire, il faut que je te montre des photos. Il m'appelle, je vais le voir. Il me montre des photos de cadavres, de récupérés dans la Seine et quelques-uns pendus aux arbres des forêts autour de Paris. Et puis, voilà, je lui dis, mais c'est quoi ? Parce que c'est ça qui est terrible. C'est qu'à mon avis, il n'y a eu pratiquement pas de mort dans la manifestation. C'est après. C'est en ce sens que ce n'est pas une manifestation qui a provoqué une répression violente qui a fait des morts. C'est après la manifestation qu'il y a eu ce qu'on appelle une ratonnade. C'est-à-dire qu'un certain nombre, c'est ce qui est but, un certain nombre d'Algériens ont été achevés, ont été jetés dans la Seine, noyés, certains pendus. Et là, il me montre des photos. Mais je suis sidéré. J'ai dit, mais c'est possible, ça ? On peut faire ça ? J'ai dit, oui, mais enfin, ce n'est pas une preuve, les photos. Peut-être que c'est dans une situation. Et j'appelle à ce moment-là le syndicat majoritaire de la police. À l'époque, il y avait peut-être des policiers violents, mais le syndicat majoritaire de la police, à l'époque, était de centre-gauche. C'était plutôt proche du PS. Et je connaissais un des responsables. Je l'appelle et j'ai dit, voilà ce qu'on me dit. Voilà ce que me dit un photographe. Et il me dit, oui, d'après nos informations, il s'est passé des choses terribles, terribles. Il me dit ça. Et vous retournez à votre rédaction, Paris Presse, l'Intransigeant. J'étais retourné déjà après. Et on vous dit, non, on n'en parle pas. Alors, je le dis, mais vous savez ce que j'ai appris ? Regardez, il m'avait laissé des photos. Je veux dire, regardez ce que j'ai appris. Il paraît que c'est terrible, il s'est passé des choses. Il faut peut-être faire un article. Rien. Mais il n'y a pas que mon journal. La grande presse, comme on disait à l'époque, il n'y a pas eu un mot sur ces morts et sur ce massacre. Mais pourquoi ce silence ? Parce que l'humanité, Patrick, a expliqué les raisons. La peur d'être saisie, de mettre en péril la survie du journal. Mais c'était le cas aussi des autres titres de presse. On ne voulait pas déplaire au pouvoir. Ce n'était pas la peur d'être servie. C'était qu'on ne pouvait pas dire ces choses-là. Il ne fallait pas déplaire ces pouvoirs. Moi, quand il y a eu la manifestation de Sharon, je raconte dans les mémoires. Quand il y a eu la manifestation de Sharon, où il y a eu neuf morts. Là, c'était dans la manif, les neuf morts. C'était au métro. J'arrive le lendemain matin. On ne me demande rien. Moi, j'étais encore sous le coup. Non pas des neuf morts. Là non plus, je ne les ai pas vus. Mais sur la violence incroyable. J'étais encore... Et je savais qu'il y a eu neuf morts. J'attendais qu'on me demande un article. Rien, on ne me demande rien. Je m'approche du rédacteur en chef, qui était un type, à part ça, tout à fait sympathique. Il était au téléphone. Donc, je reste derrière lui. J'écoute. Et tout à coup, je prends conscience qu'il est au téléphone avec le ministère de l'Intérieur qui lui dicte le récit de la manifestation. Et à moi, on ne me demande rien. Et finalement, on ne m'a pas publié mon reportage, on a publié le récit du ministère de l'Intérieur. Ce serait impossible aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'à l'époque, ces choses-là étaient possibles. Mais ça a dû vous révolter, vous, le jeune journaliste. Demain, à Colombes, Patrick Ladier, Emmanuel Macron participent à la cérémonie de commémoration du 60e anniversaire de cette répression sanglante. C'est la première fois qu'un président le fait. Est-ce qu'il faut qu'il reconnaisse un crime d'État comme le réclame aujourd'hui dans son éditorial, le journal Le Monde ? De toute façon, il faut savoir la vérité, déjà. Tu as dit qu'on dit qu'il y a 250 morts. Très objectivement, je ne crois pas qu'il y ait 250 morts. J'ai moi-même travaillé là-dessus beaucoup. J'ai essayé de faire des recoupements. Et je pense qu'il y a eu entre 50 et 60 morts. Ce qui est énorme. Est-ce que vous imaginez ce que c'est ? 50 ou 60 morts après une manifestation en plein Paris. Mais d'autres, en effet, disent 200 les aigèrents. Donc déjà, il faut faire un vrai travail d'enquête. Ici, les archives ont disparu. On doit savoir combien il y a eu de morts ce jour-là, quand même. C'est quand même incroyable qu'il y ait cette chape de plomb. Il faut savoir. Oui, il y a une liste de morts, de cadavres retrouvés. Alors, les cadavres retrouvés dans la Seine, il y en a eu 65. Mais, là aussi, il faut dire, il y avait aussi des règlements de comptes. Parce que moi, j'ai vu Papon ensuite. J'ai fait un voyage en Chine avec Perfit. Il n'y avait pas bon. Donc, j'ai passé trois semaines avec Papon en Chine. J'ai dit à Papon, sans arrêt, j'ai dit, mais il s'est passé quand même, reconnaissez, c'est horrible. Et vous savez ce qu'il me répondait ? Systématique, on me disait, c'est les Arabes qui se sont tués entre eux. Systément. Cela dit, il est vrai qu'il y avait des règlements de comptes entre Algériens. Et il est vrai que parmi les gens repêchés dans la Seine, il y a eu des victimes de ces règlements de comptes. C'est pour ça que je dis, sur les 65 personnes retrouvées noyées, tous n'étaient pas forcément des victimes de cette ratonnade. Mais il y a plus de 50, je crois qu'il y a eu plus de 50 victimes de cette ratonnade. En tout cas, on écoutera attentivement les mots que choisira demain le président de la République. La France, comme d'autres pays colonisateurs, mais la France, singulièrement, en aura-t-elle fini un jour avec son passé colonial ? Pour certains, oui. D'abord, je ne crois pas qu'il y a la France. Il n'y a pas une France par rapport à ce passé colonial. Il y a des Français qui ont des histoires complètement différentes. Il y en a qui ne veulent pas savoir. Il y en a qui ne veulent pas savoir ce qu'il faudrait savoir. Il y en a d'autres, au contraire, que ça a marqué qu'ils veulent savoir. C'est une France très complète. Mais ce n'est pas le passé colonial. C'est le passé par rapport à l'Algérie. Le Vietnam, les gens veulent bien qu'on dise tout ce qu'on veut sur le Vietnam. Sur l'Algérie. Même les 20 000 morts de Madagascar, ils veulent bien qu'on rappelle les 20 000 morts de Madagascar. C'est l'Algérie. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit le président. Il y a un problème terrible, personnel, viscéral, de rapport à l'Algérie. Il faudra qu'on guérisse ça d'une façon... Mais du côté algérien aussi. Il faut aussi que les Algériens admettent un certain nombre de... Moi, j'ai couvert l'OS. Après, j'ai couvert l'Algérie. Il est évident qu'il y a eu aussi des crimes des Algériens qu'il faut aussi qu'ils assument.